Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le recensement général de la population de l'habitat officiellement a démarré hier lundi. Le président de la République Alassane Ouattara a été le premier à se faire recenser. Pour lui, c'est un acte très important, un acte citoyen. Il a encouragé toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à se faire recenser et qu'il s'agit pour la Côte d'Ivoire de mieux connaître la répartition de la population sur le territoire ivoirien. C'est une obligation pour tout État moderne. Autre sujet, les deuxièmes assises du Forum des parlementaires africains sur la population et le développement se sont ouvertes hier lundi ici à Abidjan. 120 parlementaires africains réunis au siège de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dressent le bilan des résolutions des premières assises tenues à Johannesbo en 2012, date de la création de ce Forum. L'objectif étant de consolider les acquis après deux années de fonctionnement, mais surtout de mieux se préparer pour faire face aux défis qui attendent les parlementaires dans la lutte contre la pauvreté des années à venir. La Fédération nationale des établissements d'enseignement privé laïque de Côte d'Ivoire, Féné Placis, a fait une déclaration pour suspendre son mot d'ordre d'expulsion des élèves affectés dans les établissements privés. Nous écoutons leur porte-parole. Suite à la rencontre de ce jour avec les plus hautes autorités de la République, prenant acte des propositions concrètes faites d'une part par M. le Directeur général du Trésor, à savoir, premièrement, paiement immédiat d'une somme de 16,8 milliards de francs à l'ensemble de l'enseignement privé, et, deuxièmement, la mise en place d'un échéancier pour apurer les arriérés du budget 2013 et, d'autre part, par les plus hautes autorités de la République, portant sur l'organisation d'une table ronde entre les ministères concernés et la Fédé Placis relativement au problème de l'enseignement privé en Côte d'Ivoire, le Bureau fédéral de la Fédé Placis décide de la suspension de son mot d'ordre d'expulsion des élèves affectés. Cette suspension procède de la volonté du Bureau fédéral de la Fédé Placis de donner le temps aux autorités de traduire les différents engagements dans les faits. Par conséquent, le Bureau fédéral invite tous les fondateurs des établissements privés d'enseignement et de formation à accueillir les élèves affectés le mardi 18 mars 2014 à 7h30. La Fédé Placis présente ses excuses aux parents d'élèves et aux élèves affectés pour le désagrément résultant de l'exécution de son mot d'ordre. Au Mali, après avoir accumulé des mois de retard, les discussions entre Bamako et les groupes armés ont timidement repris après une longue période de creux. Aucune avancée n'avait plus été enregistrée depuis la signature de l'accord de Ouagadougou signé en juin dernier. Onzième jour de recherche du Boeing 777 de la Malaysia Airlines n'aie toujours aucune trace de l'appareil. L'enquête semble piétinée. Les autorités malaisiennes répètent en boucle les mêmes informations. Depuis samedi, elles ont eu beau appeler à la coopération internationale, les pays sollicités ont du mal à croire que l'appareil ait pu pénétrer dans leurs espaces aériens sans qu'ils ne s'en aperçoivent. En Libye, au moins sept militaires ont été tués et deux autres blessés dans l'explosion d'une voiture piégée près d'une académie militaire à Benghazi. Et puis pour terminer, Vladimir Poutine a officiellement signé le décret reconnaissant la Crimée comme un État souverain. Les autorités de Crimée ont demandé à obtenir le statut de république rattachée à la Fédération de Russie. Les électeurs de cette province ont massivement voté 96,77% pour une séparation de la Crimée d'avec le reste de l'Ukraine et pour son rattachement à la Russie. Fin de ce flash d'informations. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage ST' 501